Alors bonjour mes chers élèves donc aujourd'hui je vais vous continuer la suite de l'exercice que nous avons commencé durant la dernière vidéo. Alors on est arrêté à la question B donc c'est la suite du champ magnétique créé par une mobile. Alors nous avons commencé cet exercice mais je le reprends dans cette vidéo pour que vous puissiez bien le saisir. Alors dans la question B c'est quoi donc il est constitué d'une mobile que nous avons vu durant la question A ou bien le sol est loué qu'on l'a appelé B et deux bobines de Helmans. Alors ce système là il va créer un champ magnétique et on le cherche au centre C au point où on cherche le champ magnétique total créé par ce système qui est constitué de deux bobines donc les bobines de Helmans et le sol est loué que nous avons vu durant la question A. Alors le courant circule dans ce sens pour les deux bobines en fait cette vue c'est une vue de tissu. Alors pour l'intensité du champ magnétique qui se passe dans la bobine B c'est une vue de tissu. Alors pour l'intensité du champ magnétique qui se passe dans la bobine B c'est une vue de tissu. C'est une vue de tissu qui se passe dans la bobine B c'est une vue de tissu. Donc on est informé par l'intensité du champ magnétique B0 créé par les deux bobines de Helmans. C'est une vue de tissu qui se passe dans la bobine B. Et pour la bobine B, alors on a 2P décima 3 c'est la valeur, c'est le résultat que nous avons trouvé durant la question numéro 1. Alors maintenant on cherche le champ total créé par ce système là. Alors pour déterminer les caractéristiques du champ B total il faut d'abord savoir les caractéristiques de chaque champ magnétique créé par chaque bobine. Les bobines de Helmans et notre bobine. Alors pour ce faire, alors nous avons ici, on commence par le champ magnétique créé par les bobines de Helmans au point C. Alors pour déterminer le champ magnétique créé par les bobines de Helmans, on utilise toujours la main droite de telle façon que les 4 doigts c'est le sens du courant électrique et notre pouce c'est le sens du champ magnétique B au point C. Donc puisque le courant elle s'effectue dans ce sens, donc automatiquement le champ magnétique est né vers le bas. C'est bien qu'il est descendu. C'est ça le sens du champ magnétique créé par les 2 bobines de Helmans au point C. Donc par conséquent, donc bien sûr l'origine c'est C, la direction c'est la droite parallèle à l'axe delta prime parce que les lignes de champ sont parallèles dans ce sens là. Et le sens bien sûr, comme on l'a dit en utilisant la main droite, il nous a donné le champ vers, bien sûr le champ il est vers le bas. Donc on va l'appeler B, Bézère. Et donc c'est Bézère. Et on a le champ, donc ça c'est pour le champ magnétique créé par les 2 bobines au point C. Maintenant, le champ magnétique créé par la bobine B. C'est le résultat que nous avons proposé durant la question 1. Alors tout simplement, je lève toujours la main droite. Donc nous observons que le courant il est vers le bas. Et donc automatiquement le courant il est bas, donc le champ magnétique il est vers la gauche. La gauche de moi. Ok, donc vers la gauche. Donc automatiquement le champ magnétique il va être dans ce sens. Bé de la bobine. On va l'appeler Bébé. Ok, donc c'est le champ magnétique créé par les 2 bobines. Maintenant, puisqu'on connaît donc Bézère et Bébé, on cherche donc le champ total créé par les 2 bobines. Bien sûr, avec condition qu'on a négligé le champ magnétique terrestre. Bien, alors pour trouver le champ magnétique total. Et bien tout simplement, c'est la superposition. C'est ce qu'on a vu durant le premier chapitre. Donc quand il s'agit de 2 champs. Donc le champ total c'est la superposition de ces 2 champs. Donc le champ total B, c'est la superposition de Bézéro et Bébé. Et pour trouver son sens et son direction, c'est comme on va tracer un parallèle PP. Bien sûr, si on veut bien sûr dessiner le schéma exactement, il faut prendre une chaîne. Pour prendre par exemple, pour un centimètre, ça vous donne de 10 moins 3 des là. Et pour X, ça vous donne depuis 10 moins 3, vous trouvez la valeur. On peut tracer pour trouver exactement où se trouve le champ. Alors, donc le champ total, c'est la superposition de ces 2 champs. Donc la superposition de ces 2 champs, nous avons donc ce poids-là. Donc par conséquent, le champ total, elle est dans cette direction. Donc ça c'est Bébé. C'est le champ magnétique total. Donc sa direction, donc son origine c'est C. Sa direction c'est cette droite qui va former cet angle, qui va former cet angle alpha. On va noter par exemple alpha avec l'axe delta. Donc elle forme l'angle alpha avec l'axe delta. Et son sens, c'est la superposition de Bébé et de Bébé. OK ? Bien sûr, son intensité, on va l'adopper. Donc son origine, donc le champ magnétique total, c'est-à-dire Bébé. Son sens, c'est C. La direction, c'est la droite qui passe par C et forme un angle alpha. Je pourrais vous déterminer cet angle alpha, si vous voulez. Donc l'angle alpha. Le sens, c'est la superposition. Donc c'est la superposition des 2 champs, Bébébé et Bébé. Et son intensité, c'est quoi ? C'est tout simplement. B est égal à B0 carré plus BB au carré. Rassin carré. Et ça vous donne une valeur de 6.6.10 mètre. Alors, si on cherche pourquoi B égale à B0 carré plus Bébébé ? Tout simplement parce qu'on a B, le champ total, c'est B0 plus Bébébé. Donc B, c'est la superposition, c'est la sens vectorielle des champs magnétiques B0 et BB. En quel moment on cherche le module dans la intensité ? On relève tout cela au carré. Et ça vous donne B carré parce que B0 est perpendiculaire, bien sûr on a B0 Elle est perpendiculaire à B en la mobile. Donc, B0 est perpendiculaire à BB. Donc, ça vous donne B racine carré plus BB au carré que vous donne une valeur de 6. C'est ici, c'est dix. maintenant on peut faire des calculs pour vérifier. Maintenant si on cherche à calculer par exemple cet angle alpha pour bien préciser le sens exact. Alors si on cherche cet angle alpha, on a tangent de cet angle alpha. Alors si vous cherchez tangent de alpha, c'est l'opposé sur l'adjacent. Alors l'opposé de l'adjacent c'est B0 et l'adjacent c'est tout simplement Bb. Donc ça donne tangent alpha, c'est B0 sur Bb. Qui est égal, 0 fait l'égal qui, donc B0 c'est de 10 moins 3 sur 2, 10 moins 3 sur 2pi, 10 moins 3, ça donne 1 sur P. Donc ceci implique que alpha, c'est tangent de moins 1, de 1 sur P. Alors si vous faites l'égal, vous trouvez une valeur de 17,7. 17 degrés, 0,7, c'est la valeur de alpha. Donc c'est la valeur à laquelle le champ magnétique total B est incliné de l'axe d'R. Donc ce sont les caractéristiques du champ magnétique total créé par le système constitué de deux bobines de l'immense et le solenoïde ou bien notre bobine. Bien, maintenant on va passer à la deuxième partie. Alors maintenant on va passer à l'exercice numéro 2, donc sur la force de la place. Alors nous avons une barre de cuivre Mn homogène de masse M égale à 20 grammes et de longueur L égale à 10 cm, peut glisser sans frottement. Le long de deux rayes métalliques assez à principaux contenus dans un plan clinique d'un angle alpha égale à 20 degrés par rapport au plan horizontal. La barre Mn est perpendiculaire aux rayes et maintient avec eux le contact électrique en Mn à travers une résistance de protection. On a plus contre les points A et A' qui fait passer un courant continu d'intensité et de Mvn, voire figure. Et nous avons un aimant en U fait régner dans toute la zone occupée par le conducteur Mn en champ magnétique B uniforme orthogonal au plan défini par les rayes AC et A' comme indiqué sur la figure. et d'intensité B égale à 1, 1 tesla. Et donc il y a plusieurs questions. Donc on va commencer par la question A, B, C. Quelles sont les caractéristiques bien sûr de la force de la place, F, pour que le conducteur Mn soit en équilibre, et B sur le schéma. Donc la première partie de l'exercice constitue l'exercice de la question A, B, C. Donc c'est A, B, C. Donc sur un schéma, A, B, C. Et puis, donc pour les autres questions, on y revient tout de suite. Donc voilà, c'est ça l'exercice. Donc vous allez le traiter avant de voir la correction. Alors bien, donc pour cette deuxième partie de l'exercice, il s'agit de la force de la place, comme vous avez vu dans l'exercice. Alors le schéma est le suivant. Donc nous avons deux rayes, donc AC et A' C' C' qui forment un angle alpha 20 degrés, donc 20 degrés par rapport à l'axe horizontal. Et nous avons notre conducteur, donc métallique en cuivre, Mn, et qui va être parcouru par un courant électrique dans ce sens, de M vers N. OK ? Et nous avons la direction du champ magnétique, qui est perpendiculaire aux rayes, AC et A' C' P. Donc la direction de P, elle est là. Il nous reste seulement déterminer le sens de B. Mais avant de déterminer le sens de B, dans l'union de cet exercice, alors bien sûr, il faut appliquer une tension de courant électrique avec une résistance protectrice pour permettre de faire passer le courant électrique dans ce circuit. Donc c'est comme ce que nous avons vu dans le cours, presque dans le cours. Seulement, dans le cours, nous avons vu deux rayes qui sont horizontales. Maintenant, ils sont inclinés par rapport à l'horizontale, de l'angle alpha égale à 1, 20 degrés. Bien sûr, ce conducteur Mn a une masse de 20 grammes. Sa longueur est L égale à Mn. Sa longueur, c'est Mn, c'est 10 centimètres. Et bien sûr, ce métal peut se déplacer sur cette raye sans front. Bien, donc ce sont les données des actes. Bien sûr, l'intensité du champ magnétique qu'on va créer par un aimant U pour qu'il soit uniforme, c'est de intègre intestin. Voilà. Donc la question A qui était demandée, c'est de déterminer les caractéristiques de la force de la place F pour que le conducteur Mn soit en équilibre. Donc, c'est-à-dire qu'il a le sens de la force, de la place, pour que Mn soit en équilibre. Donc, puisque notre raye est incliné, automatiquement, ce conducteur Mn va se déplacer vers le bas, parce qu'il va subir son poids. Alors, pour le mettre en équilibre, donc pour qu'il ne pas se déplacer, pour qu'il soit en équilibre, alors la force électrostatique doit obligatoirement passer vers le bas. Donc, à ce moment-là, le conducteur Mn reste en équilibre. Et donc, par conséquent, la force magnétique de la place va être vers le bas. Donc, c'est un le sens obligatoire de la force magnétique pour que Mn, le conducteur Mn, soit en équilibre. Pourquoi ? Parce qu'il subit de force, il subit son poids, le poids P, qui est perpendiculaire à l'axe horizontal, et la force magnétique. Donc, la force magnétique doit compenser le poids P pour que Mn reste en équilibre. Alors, bien, puisque Fn est vers le bas, et donc on peut déterminer ses caractéristiques. Alors, les caractéristiques sont, ce sont le poids d'application de cette force, c'est le centre de la barre Mn, c'est ce que nous avons dit dans le chapitre du cours, dans la force de la place. Donc, c'est le centre H. Donc, la direction, c'est la droite. Donc, la direction de cette force, c'est la droite qui passe par le point H, et qui est parallèle au droit AC, A', C', et le sens, elle est vers le haut. Donc, le point d'application, c'est le centre, le point H, la droite qui passe par H et parallèle à AC, A', C', le sens, c'est vers le haut, l'intensité. Alors, l'intensité, on va la calculer en utilisant, donc, si on utilise la loi de la place, ou bien, si on utilise la relation de la place, ou la loi de la place, alors, vous remarquez que le champ, donc le courant électrique, il entre dans ce sens-là. OK? Donc, en utilisant la loi de la place, donc F qui est égale à I M M vectorium B. Donc, F, c'est la force de la place, est égale à I, c'est l'intensité du côlon, multiplié par M N, c'est la distance, c'est la longueur de notre conducteur, et avec le vecteur pour déterminer le sens, c'est de M vers M, donc c'est le vecteur F M, vectoriel B. Alors, si on cherche la valeur, le module vecteur T, c'est que pour se déparer du produit vectoriel, on utilise le produit simple avec un sinus. Donc, c'est I fois la valeur, c'est la distance M M, fois B, fois sinus alpha prime. Alors, donc, sinus alpha prime, c'est quoi alpha prime? C'est l'angle entre M M et B, l'angle entre M M et B, qui est égale à plus sur 2. Pourquoi? Parce que tout simplement, donc parce que M M est perpendiculaire à B. On a dit dans l'énoncé de l'exercice que la direction de B, elle est perpendiculaire, elle est orthogonale, oreille, A, C, A, plus. Par conséquent, elle est perpendiculaire à notre conducteur M M. Et donc, M M et B forment un angle de P sur 2. Et donc, sinus de P sur 2 est égale à A. Donc, sinus de P sur 2 est égale à A, donc on se débarage de sinus alpha prime. Donc, il nous reste I M fois B et M, bien sûr, d'après le donneur des exercices, c'est la longueur L. Donc, c'est I fois L fois B. Malheureusement, on ne peut pas calculer l'intensité de la force, de la place, en utilisant cette relation. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, nous n'avons pas l'intensité I du courant qui est parcouru par le conducteur M M. Parce que nous n'avons pas I, donc on ne peut pas calculer l'intensité F, mais on peut la calculer différemment. Comment? En utilisant l'équilibre. Parce que nous avons dit que notre conducteur M M soit en équilibre. Donc, il est en équilibre, semis à deux forces, en utilisant les lois d'équilibre. Donc, les lois d'équilibre, c'est que... Donc, les lois d'équilibre, c'est que... Donc, les lois d'équilibre d'un système suivi de force, ou bien, soumis à deux forces, c'est que la somme vectorielle de ces deux forces soit... est égale à un vecteur nu, et bien sûr, les droits d'action. Donc, bien, ils ont le même droit d'action, et bien sûr, deux forces opposées. Bien. Alors, pour déterminer la torsion d'avance, on va déterminer F dans un repère galénier. Alors, je suppose, par exemple, que le système O, O, X, Y, dans ce sens-là, dans notre champ, dans notre référentiel, notre repère, donc O, X, O, Y. Alors, c'est un repère, on le suppose qu'il est galilien. Alors, le système étudie, c'est le conducteur M, N, le bilan des forces. Alors, ce conducteur M, N est subi de force P, le poids du conducteur F, c'est la force de la place. Donc, le système est en équilibre soumis à deux forces, donc F plus P égale vecteur nul. Et si on fait la projection sur l'axe O, X, donc on va faire la projection de ces deux forces de F et P sur l'axe O, X. Alors, vous remarquez que F avec l'axe O, X, elles sont dans le même sens. Donc, c'est plus F, X. Donc, ici, nous avons plus F, X, qui est F, qui est égal à F, parce que nous avons ici seulement une seule quantité. composante pour F, puisque le déplacement de M, N s'effectue dans une seule direction. Donc, il n'y a pas de mouvement suivant l'axe Y. Donc, il y a seulement un mouvement suivant l'axe X. Donc, les composantes de Y, ça nul. Alors, plus F, elle est dans le même sens que O, X. Donc, c'est plus F, X. Et nous avons P. Alors, P, il faut la projeter sur l'axe O, X. Alors, pour la projeter, ça veut donc une valeur, ici, c'est P, P, X. Alors, ça veut donc P, P, X. C'est la projeter de P sur l'axe O, X. La projeter de ce point, c'est celui-là. La projeter de ce point, c'est là. Donc, ça veut donc, cette droite, P, P, X. Alors, vous voyez, P, X, F, sans deux sens, O, opposé. Et donc, F, X, moins P, X. Donc, P, X, elle est dans ce sens O, X, dans l'autre sens. Donc, on va mettre un signe moins, donc moins P, ici, à la 0. Donc, implique que F, qui est égal à F, X, est égal à P, X. Alors, quelle est la valeur de P, X ? C'est M, G, c'est Alpha, comme on l'a trop. Et bien, tout simplement, cet angle-là, cet angle, c'est Alpha. C'est la même chose que celle-là. Alpha, c'est celle-ci. Donc, c'est la même angle. Alors, le sinus de Alpha est égal à l'opposé. C'est P, X, sur le proteinus, sur P. Donc, ceci implique que P, X, égale à P, fois sinus Alpha, qui est égal à M, G, sinus Alpha. Donc, ça, c'est P, P, X. Donc, P, X, c'est M, G, sinus, sinus Alpha. OK ? Donc, on peut calculer, bien sûr, on utilise un autre des valeurs. Donc, c'est égale. Donc, M, c'est 20, 10, moins 3, qu'elle aura. Fois G, c'est 9,8. Fois le sinus de 20. Donc, on trouve une valeur de 67, 10, moins 3. Donc, c'est ça l'intensité de la force de la force. Donc, on l'a calculé de cette façon. Donc, au lieu d'utiliser la relation F égale à I, L fois P, puisque nous n'avons pas l'intensité de grand I, on peut utiliser cette technique pour déterminer l'intensité de la force en utilisant la loi d'équilibre d'un système semis à deux forces. Et on a trouvé une valeur de 67. D'iciens, vous pouvez vérifier cette valeur. Donc, ça, c'est pour la question numéro 1. Alors, pour la question B, alors la question B, elle est demandée de déterminer le sens du champ magnétique B. Le sens du B. Donc, le sens du champ magnétique B. Alors, on va le déterminer dans un schéma. Donc, dans notre schéma suivant, on peut déterminer le sens du champ magnétique B. Alors, maintenant, pour déterminer le sens de B, parce que nous avons maintenant la direction. Cette direction, elle est perpendiculaire. Mais le sens de B va être O. Alors, pour déterminer le sens, on utilise cette fameuse relation de la place F qui est égale à I, L. Alors, nous avons dit dans le cours que, pour déterminer le sens, soit de F, soit de M, N, soit de B, on utilise la main droite. Alors, pour la main droite, nous avons dit que I, L, ou bien I, M, N, dans ce cas-là. Donc, I, L, c'est notre pouce. Ce doigt-là, c'est le sens du champ magnétique. Et là, c'est le sens de la force de la place. Alors, maintenant, nous avons que la force magnétique est dans ce sens. Pardon. Le sens de la force magnétique est dans ce sens. Voilà. Et notre courant, il est dans ce sens. Donc, automatiquement, le champ magnétique irait vers l'incadémie. OK. Donc, I, L, c'est celui-là. Le sens du courant est dans ce sens. La force de la place, c'est là. Donc, elle est vers le haut. Automatiquement, le champ magnétique B irait vers l'intérieur. Par conséquent, donc, le champ magnétique, il va être comme ça. Donc, on va mettre une flèche. Donc, un cercle. Là, on met une croix. C'est-à-dire qu'il est vers l'intérieur. Donc, à chaque point, ici, le champ magnétique, il est toujours. Donc, ici, toujours le champ magnétique, il est vers l'intérieur. OK. Toujours vers l'intérieur. Donc, à chaque point, ici, de chaque point, où règne ce champ magnétique B, il est toujours vers l'intérieur du tableau. Vers l'intérieur. C'est ça, le sens du champ. Bon, on a dit que c'est ça pour la question B. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, pour la dernière question, la question C, il est demandé de calculer la densité du courant I. Alors, bien sûr, on sait que d'après la question A, que l'entensité de la force de la place F est égale à I fois M fois B. L, c'est la longueur de notre conducteur. B, c'est l'entensité du champ magnétique créé par l'aimant U. Alors, pour terminer I, c'est F sur L fois B. Alors, F est égale à 67, 10 puissance moins 3. L, c'est 10, 10 moins 2. B fois 1. Donc, si vous faites les calculs, vous trouvez une valeur de 0,67 ampères. Donc, c'est tout ce qui est dans cet exercice. Donc, c'est de connaître comment déterminer les caractéristiques de la force de la place. Comment calculer l'entensité de la force de la place. Et comment trouver le sens des caractéristiques. Donc, soit du champ magnétique B, soit de la force, soit parfois du courant I dans un conducteur. Donc, en utilisant, bien sûr, la main droite. Et parfois, donc, bien sûr, en utilisant, bien sûr, on peut utiliser les lois de la mécanique. Parce que, puisqu'il s'agit d'une force, donc, on peut utiliser les forces. Ce que vous avez vu en mécanique, c'est-à-dire l'équilibre de deux forces. Donc, l'équilibre d'un système semi à deux forces. On peut se trouver avec trois forces, etc. Donc, on peut faire intervenir les lois de la mécanique. Bien. Donc, c'est ce qui est dans le exercice. Donc, on va passer à la troisième partie des exercices. Alors, maintenant, on va passer à la troisième partie de cet exercice. Il s'agit du champ magnétique créé par un fil force de la place. Alors, on ne tiendra pas compte du champ magnétique terrestre. On prendra G égale à 9,8 ms moins 2. Nous avons un cadre A carré ABCD de côté A égale à 10 cm. Un déformable comporte N égale à 200 spires de fil conducteur. La masse du cadre est M égale à 50 g. Alors, la question A. Le cadre est suspendu à un ressort cylindrique, à spire non jointif. L'allongement du ressort à l'équilibre 1 par rapport à sa position à vide 2. C'est le schéma 2. Alors, est delta L égale à 2,5 cm. C'est-à-dire calculer la constante de raideur K du ressort. On cherche la constante de raideur K du ressort. La question B. On considère le dispositif 3 constitué par un long fil horizontal D, parcouru par un courant d'intensité I1 égale à 20 ampères dans le sens de la flèche qui crée en tout point de l'espace un champ magnétique B dans l'intensité à une distance R de D. Et B égale à M0 fois I1 sur 2P fois R. Donc, c'est M0 fois I1 sur 2P fois R. Avec M0 égale à 4P 10 puissance moins 7 système international. Donc, I1 c'est le courant et R c'est le rayon. Ou bien c'est la distance par rapport au fil. Alors, le cadre suspendu au ressort au-dessus du fil D de façon à rester dans le plan vertical. De façon à rester dans le plan vertical contenant D. Les côtés A, B et C du cadre est en parallèle au fil D. Quand le cadre est parcouru par un courant d'intensité I2 égale à 50 ampères dans le sens de la flèche. Comme vous voyez dans le schéma, c'est le courant I2. Dans le sens de la flèche. Et quand l'équilibre est obtenu, le côté A, B est à une distance D égale à 1 cm de D. Alors, précisez la question I. Précisez les caractéristiques du vecteur champ magnétique B créé par le courant traversant le fil D. en tout point du côté AB puis du côté CD du cadre. Montrez que les forces magnétiques appliquées au côté BC et DA sont telles que FBC plus FDA égale à vecteur nul. C'est BC, donc FBC plus FDA, BC plus FDA égale à vecteur nul. Donc la troisième question I3I. Déterminez les caractéristiques des forces magnétiques FAB et FCD s'exerchant sur les côtés AB et CD représentant ces forces sur un schéma clair. On pose la question C. On pose F égale à FAB plus FCD. Précisez les caractéristiques de F. Et la dernière question, calculez l'allongement delta L du ressort à l'équilibre. Donc ça c'est pour l'exercice. Alors bien, pour notre schéma, nous avons le ressort à vie. Et le ressort, lorsqu'il est, lorsqu'on met le cadre ABCD de masse 50 g et contient 200 spires et de côté, chaque côté de 10 cm. Alors, ce cadre-là va faire déplacer notre ressort d'une distance delta L qui est égale à 2,5 cm. Donc nous avons delta L2,5 cm. Ce qui était demandé dans la première question, c'est de déterminer l'arrideur K de notre ressort. Donc on cherche la constante K de l'arrideur de notre ressort. Alors, pour calculer la constante de l'arrideur K. Donc nous avons le système étudié sur le cadre ABCD. Bélan des forces dans le repère OX, le cadre subit. Donc bien sûr, on prend le repère OX, celui-là. Puisque le mouvement s'effectue suivant un seul axe. Donc on choisit par exemple OX. Alors P, donc le poids. Donc nous avons le poids du cadre. Et la tension T, la tension T dans notre ressort. Bien sûr, à l'équilibre, à l'équilibre. Donc P et T, donc à l'équilibre. On a P plus T égale au vecteur O. Puisqu'on utilise ça dans la loi de l'équilibre. D'un système subit à deux forces. Donc P plus T égale au vecteur O. Donc par projection sur l'axe OX. On a pour P, il est dans le même sens de OX. Donc C plus P. Et pour T, T a deux sens opposé que OX. Donc C moins T égale à zéro. Donc automatiquement T égale à P. Et on sait que P c'est M fois fois G. C'est la masse fois G. Et on sait aussi que T, la densité du ressort. Ou bien la tension du ressort T. L égale à K. La constante de la meilleure fois delta L. C'est l'allongement. L'allongement, c'est-à-dire cette langue-là. Donc K fois delta L. Donc bien sûr, on prend la valeur absolue de delta L. Puisque delta L est positif. Donc c'est pas la peine de mettre la valeur absolue. Donc automatiquement, on regroupe ça. Donc K fois delta L. On l'a ici. Mg. Donc K fois delta L égale à A. Mg. Et on cherche K. Et donc finalement K égale à Mg sur delta L. M c'est 50 grammes. Donc on transforme grammes ou kilogrammes. C'est 50 10 puissance moins 3. G c'est 9,8 mètre seconde moins 2. C'est le mieux temps par kilogramme. C'est la même unité. Internationale plus G. Et delta L et le donneur de l'exercice. C'est 2,5 10 puissance moins 2. Donc si vous faites les calculs. Vous trouvez une valeur de 19,6 mètre moins. Ça c'est pour la question A. Pour terminer la constante de l'arrêteur K. Maintenant on va passer à la question numéro B. Alors bien. Donc pour cette deuxième question B. Et pour la première question de l'I. Il s'agit de terminer les caractéristiques du champ magnétique B. Créé par le fil infini D. Parcouré par le courant I1 qui est égal à l'Ampère. Bien sûr. A chaque point du côté AB. A chaque point du côté CD. OK. Donc lorsqu'on applique bien sûr le courant I1 de 20 ampères. Donc ce fil infini D. Il va créer un champ magnétique. Dans tout le voisinage du fil infini D. Bien. Alors puisque notre cadre. Qui contient 200 spérilies. Parcouré par le courant I2 de 50 ampères. Donc il va subir une force. Donc à l'équilibre. Notre cadre AB CD. Va être distant. De D égal à 1 centimètre. Pour l'A de notre fil D. Et bien sûr. La distance du fil au point CD. C'est. Puisque nous avons A. C'est cette distance. C'est le côté CD. C'est le côté AD. C'est le côté AD. Donc c'est A plus D. Donc la distance du fil vers CD. C'est A plus D. Et la distance du fil vers AP. C'est la distance D. Alors. Le champ magnétique. Les caractéristiques de ce champ magnétique. A chaque point de AP. A chaque point de CD. Alors en utilisant. Comme ce que nous avons vu dans le cours. En utilisant la main droite. Pour déterminer le sens du champ magnétique. Alors. Le pouce. C'est le sens du courant électrique. Et le champ magnétique. C'est l'heure. On a dit que. Le champ magnétique. Créé par un fil. Un fil est parcouré par un courant. Forme des cercles. Concentrés. Autour. De notre fil. Infinité. Et bien. Par conséquent. Si vous prenez. A chaque point. Si vous prenez. A chaque point. De. De. AP. Donc. Il va créer. Donc. Un cercle. Donc. Les lignes. Des lignes. De champs. Des cercles. Centrés. Autour. De notre fil. Et. La même chose ici. Si vous prenez. Par exemple. Ce point là. Donc. Il y aura. Des fil infinis. Des fil infinis. Et donc. Partons. Sur le sens du champ magnétique. Il est comment. Donc. Ici. Il est vers l'extérieur. Et là. Il est vers l'intérieur. Donc. Vous voyez. Là. Il est vers l'intérieur. Et ici. Il est vers l'extérieur. De toute façon. On va former. Un cercle. Donc. Par fonctionnement. Ici. Donc. Le champ magnétique. Il est comme ça. B. C'est à dire. Elle est vers vous. Donc. Elle est perpendiculaire. A CD. A B. Elle est vers vous. Donc. En chaque. A chaque point. B. Donc. A chaque point. De ce côté. de ce côté. Du côté. A B. Le champ magnétique. Il est vers vous. OK. Il est perpendiculaire. Et de ce côté là. Le champ magnétique. Si vous prenez ici. Donc. Le champ magnétique. Il est vers l'intérieur. Il est vers. L'intérieur. Même si ici. Donc. Le champ magnétique. Il est vers. L'intérieur. Donc. A chaque. Point. De ce côté. le champ analytique est vers l'intérieur, elle forme des cercles et ici elle est vers l'extérieur. C'est comme ça. Donc ça c'est le sens du champ. Donc pour AB et pour CD, ils ont le même sens, même direction, mais la toncité est différente. Donc l'origine c'est chaque point de AB et pour BCD c'est chaque point de CD. Parce qu'on cherche les caractéristiques du champ analytique pour AB, pour CD. Alors pour la direction, c'est la droite perpendiculaire à AB, c'est la droite perpendiculaire à AB. Donc c'est une droite qui va passer par chaque point AB qui est perpendiculaire. Même chose pour CD. Pour le sens, c'est vers l'extérieur, donc vers vous, comme c'est indiqué dans le schéma. Et pour l'intensité, alors pour calculer le champ analytique à chaque point de AB, alors BAB égale à 1 sur 2P fois D. Puisque chaque point de AB est sans distance d'une distance D. Donc ils auront la même intensité en chaque point de AB. Puisqu'ils ont la même distance D. Donc 1 sur 2P fois D. Donc c'est 4P10 puissance 27 fois 20. Pour le courant, c'est 20A. Sur 2P fois 1cm. La distance, c'est 1cm. Donc c'est 1 fois D puissance moindre. Ça vous donne 0,4 mm. Mais les testables pour les calculs. Et pour chaque point de CD, c'est la même relation. BCD, c'est plus 0 et 1 sur 2P fois D plus A. Donc la différence, c'est seulement au niveau de la distance. La distance entre le fil et le poids où on cherche à calculer l'intensité du champ analytique. Donc la distance, c'est A plus D. Donc c'est A plus D. Donc c'est 4P10 puissance moins 7 fois 20 sur 2P fois 1 plus 10 fois 10 moins 2. Pour transformer le centimètre en mètre en mètre. Alors vous trouvez une valeur de 0,04 mêlée presque 0,02. Donc c'est à peu près 0,04 mêlée presque 0,02. Ça c'est pour les caractéristiques du champ analytique rier par AB et pour CCD. Maintenant on va passer à la deuxième question. Alors bien, pour la deuxième question, il est demandé de déterminer qu'on veut montrer que FBC plus FDA est égal au vectoriel. C'est-à-dire la force magnétique appliquée à cette partie BC et la force magnétique de la place appliquée à cette partie FDA par son vectoriel est égal au vectoriel. Alors pour ce faire, il faut déterminer le sens de cette force magnétique, la force de la place. Alors, nous avons ici que, dans cette partie, le coran, comme vous voyez dans le schéma, nous avons le coran I2, donc I2 de 5A. Elle passe dans ce sens-là, dans notre cadre. Donc le coran, elle passe dans ce sens. Et nous avons notre fil infinité qui est passé par le coran I1 et I2 en perle. Donc, elle crée un champ analytique à tout voisinage de cette partie qui est toujours dans ce sens, qui est perpendiculaire au cadre AB et ABCD. Chaque point de cadre ABCD est perpendiculaire à ce cadre. Alors, nous avons le coran I2 qui est descendant. Là, on sortit du champ analytique B vers l'extérieur. Ici, le coran I2 est parcours de B vers C. Donc, il est localement ici. Et B, donc, toujours dans le même sens. Alors, pour déterminer le sens de la force magnétique, on appelle la main droite, telle que c'est I fois IL. C'est ça le sens de IL. C'est là le sens du champ magnétique B. Et là, c'est le sens de la force magnétique de la place. Alors, vous remarquez ici que notre coran est descendant. Et le champ magnétique, elle est vers vous. Donc, automatiquement, la force de la place va faire comme ce sens. Donc, IL ou bien IDA, B vers vous et la force vers la gauche. OK? Donc, le champ magnétique, donc la force F, FDA, elle est dans ce sens. OK? Alors, pour Vc, en utilisant toujours la main droite, nous avons le coran I qui est vers le haut. Donc, le champ magnétique B vers l'extérieur. Donc, automatiquement, la force de la place, elle est vers l'extérieur. Donc, elle est vers l'extérieur. Donc, elle est vers l'extérieur. Donc, elle est dans ce sens. F, Bc. Maintenant, on connaît le sens de FDA. Mais si on prend le sens du côté FBC, le sens du côté DA. Alors, on veut déterminer l'intensité de ces deux forces pour voir est-ce qu'ils sont égaux ou pas. Alors, pour calculer FBC, l'intensité de FBC est égale à I2 fois BC fois BBC. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le coran I2, BC, est perpendiculaire au champ magnétique B. Donc, dans l'achatement, le sinus de FBC est égale à I2 fois BC fois B. BC, l'intensité de FBC. Alors, BC, c'est A. Donc, BC, c'est A de côté A parce que c'est un carré. Donc, c'est un cadre carré de côté A. Donc, I2 fois A. Et le champ magnétique BBC, c'est plusieurs fois 1 sur 2B fois la distance de D juste point. On cherche, par exemple, le centre. Donc, maintenant, c'est du champ magnétique au centre de BC. Alors, le centre, c'est-à-dire, cette valeur, c'est A sur 2 plus D. Donc, c'est 0 fois I1 sur 2B fois D plus A sur 2. Et pour la force DA, la même chose. On a I2 fois DA fois B, DDA. DA, c'est le côté A. Donc, I2, c'est I2. BDA, c'est quoi? C'est 0 fois I1 sur 2B. Parce que la distance d'ici, juste ici, A sur 2. Et la distance D plus A sur 2. Donc, vous voyez que, bien sûr, il est important parce que c'est le champ magnétique, qui est créé par le fil infini. Et donc, vous voyez que cette valeur est la même que celle-ci. Par conséquent, FBC égale FDA. Donc, nous avons la densité de FDA égale la densité de FBC. Et de sens opposé. Donc, les deux forces ont deux sens opposés. Donc, automatiquement, deux forces qui sont de sens opposés et qui ont le même droit d'action. Elles ont le même droit d'action et de même intensité. Automatiquement, leur sens vectoriel égale le vecteur vectoriel. OK? Donc, maintenant, on a montré que FBC plus FDA égale le vecteur vectoriel. C'est-à-dire que notre cadre ne subit les forces du côté AD et BC. Elles restent les côtés DC et AB. C'est ce qu'on va voir dans la troisième question. Alors, bien. Donc, pour la troisième question B, 3I. Alors, on cherche les caractéristiques de FAB et FCD. Alors, les caractéristiques de FAB et FCD. Donc, nous avons notre cadre ABCD. Voilà. Donc, la partie AB et la partie CD. Alors, le courant I2, toujours, elle va circuler dans ce sens. Et le champ magnétique B, elle est toujours perpendiculaire aux parties AB et aux parties CD. Donc, on cherche les caractéristiques de la force, bien sûr, de la place appliquée au centre, bien sûr, de AB et au centre de CD. Alors, pour les points d'application, c'est le centre du côté AB, centre du côté CD. Donc, FAB et FCD. Pour la direction, c'est la droite verticale à AB. Donc, c'est la droite perpendiculaire ou verticale à... Pardon, c'est la droite verticale. C'est celle-là. C'est celle-là. La droite verticale, c'est-à-dire qui est perpendiculaire au fil D. C'est pas perpendiculaire au point CD. OK. C'est la droite verticale à AB. Verticale, c'est-à-dire quand... Donc, c'est cette droite. Donc, c'est ça la droite. Donc, la droite verticale à AB et la droite verticale à CD. C'est la même chose. Donc, ils ont la même droite d'action. OK. Et le sens... Alors, pour FAB, c'est vers le bas. Et pour CD, c'est différent. Comment on a déterminé si c'est vers le bas et vers le haut ? En utilisant toujours la main droite. Et en utilisant... Donc, nous avons le sens du Coran. Donc, ça, c'est le sens du Coran. Celui-là, c'est le sens du champ magnétique. Et là, c'est le sens de la force de la pièce. Alors, puisque vous avez ici le sens du Coran, il est dans son sens. Voilà, le sens du Coran, il est dans son sens. Le champ magnétique, il est vers vous. Donc, automatiquement, la force magnétique ou la force de la masse, elle est vers le haut. Donc, F... Donc, F... FAB... Il est dans son sens. OK. Alors, pour FCD... F, c'est la force apex. Alors, nous avons ici le Coran. Donc, nous avons le Coran. I2, il est dans son sens. Le champ magnétique, il est vers vous. Donc, automatiquement, la force CD, elle est vers le haut. Donc, FCD... F... CD, elle est vers le haut. Bien. Donc, ça, c'est pour le point d'application, la direction et le sens. Et pour calculer l'intensité de la force, de la place, on utilise la relation fameuse. Donc, F'AB... Pour calculer F'AB, pourquoi j'ai utilisé F'AB ? C'est parce que, dans ce cadre-là, elle est constituée de N fils, N spires. Chaque spire a une longueur de A. Donc, il faut multiplier, à la fin, pour calculer la force F'AB, il faut la multiplier par N. Nombre N. Nombre de spire. Alors, I2 fois AB fois BAB. Donc, c'est l'intensité qui circule dans I2. Fois la distance AB. Fois l'intensité de champ magnétique B en AB. Donc, si I2 fois A fois BAB, c'est 5 fois 10 fois 10 moins 2. Parce que AB, c'est A, c'est 10 cm. BAB, c'est 4, 10 moins 4. C'est la valeur que nous avons déterminée dans la question précédente. Donc, vous trouvez 0, 2, 10 moins 3, N. Et si on multiplie tout par 200, parce que nous avons 200 spires, nous retrouvons la force totale de AB, c'est 4 fois 10 moins 2, N. La même chose pour CD, c'est I2 fois CD fois BCD. Donc, qui est égal à I2 fois A fois BCD. Donc, I2, c'est simple. Ampère. Fois CD, c'est-à-dire 10, 10 moins 2. Fois 0, 4, 10 moins 4. Donc, vous trouvez une valeur de 0, 4, 10 moins 3. Si vous multipliez le tout par le nombre de spires qui est égal à 200 spires. Donc, vous trouvez 4, 10 moins 3, N. Alors, ça, c'est seulement les valeurs de PAB. C'est mesurer 1 sur 2P fois T. Qui nous a donné 4, 10 moins 4 Tesla. Et BCD, c'est mesurer 1 sur 2PA plus D. Qui nous a donné 0, 4, 10 moins 4 Tesla. Bien sûr. Donc, ce sont les valeurs de PAB. C'est des que nous avons trompés dans la question 1. Maintenant, pour la dernière question, c'est la question C. Alors, dans la question, elles ont dit qu'on pose que F, donc la force F, c'est FAB plus FCD. C'est dans la somme vertérielle des forces appliquées par AB et la force appliquée par CD. On voit que les deux forces sont de sens opposés, mais de différentes intensités. Pour cette raison que notre cadre ABC ne va pas être en équilibre. Il ne va pas se déplacer vers le bas. Alors, pourquoi vers le bas? Parce que, tout simplement, la force, l'intensité de la force AB, qui est égale à 4, 10 moins 2 N. Il est supérieur à la force de FCD qu'applique sur le côté CD. C'est 4, 10 moins 3. Il est supérieur à 10 fois. Donc, la force AB est 10 fois plus grande que la force de CD. C'est pour cette raison que notre cadre va se déplacer vers le bas. Alors, pour ces caractéristiques de F, alors le point d'application, c'est le centre d'inertie du 4G. Donc, on va choisir le centre d'inertie du 4G. C'est là où on va appliquer la force bas G. La direction, c'est la droite verticale qui passe par G. Donc, si c'est cette droite qui passe par G. Alors, le sens, c'est vers le bas automatiquement. La force F, elle va être dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, la densité de FAB est la plus grande que la densité de FCD. C'est-à-dire le 4G va se déplacer vers le bas. Et pour l'intensité, c'est la racine carrée de FAB au carré. Vous avez plus FCD au carré plus 2 fois FAB au carré plus FCD. Donc, le produit au carré entre FAB et FCD. Pourquoi? Parce que ici, l'angle entre FAB et FCD, c'est P. Donc, vous voyez donc FCD, elle est là. Et FAB, elle est là. Donc, l'angle entre E, c'est P. Donc, le considération de P, c'est moins 1. Donc, ça vous donne moins 2 FAB et FCD. Si vous faites les calculs, vous trouvez presque 1,3. 10 puissance moins 3. C'est la valeur que vous pouvez trouver. Vous pouvez reprendre les calculs si vous trouvez des erreurs. Ça, c'est pour la densité de la force. Donc, maintenant, on a déterminé les caractéristiques. La dernière question de C, parce que C est composée de deux questions. Qui sont I et question 2I. Alors, elle est demandée de calculer l'allongement. Alors, on va calculer l'allongement. Alors, pour cette question. Alors, dernière question. Alors, on veut calculer l'allongement delta L'. Donc, cette allongement, c'est-à-dire. Cette distance. Delta L' Alors, cette distance delta L' Elle est égale à quoi ? Alors, pour déterminer l'état prime. Donc, nous avons notre cadre ABCD. Il est en équilibre. Donc, il est semis à 3 forces. La force F magnétique. La force de la place. Le poids P de notre cadre. Et la tension P' du ressort. Alors, puisque l'ensemble est en équilibre. Donc, automatiquement. P plus F plus T' égale à P tendu. Et si on fait une projection sur l'axe OX. Qu'on a choisi OX toujours vers le bas. Alors, on choisit OX vers le bas. Et on projette les forces P. Alors, P. Donc, on est en équilibre. Puisqu'on a gardé le même au sort. Donc, on aura le même constante torré d'heure K. De la question A. On l'a calculé. Et on cherche le détaire L prime. Donc, on va amener K. Donc, c'est P plus F divisé par K. Et P, c'est M fois G. On fait application numérique. 50 fois 10 moins 3. Bon, 1,8. Plus notre entrestaff 1,2,3 sur 19,6. Ça vous donne une valeur presque de 2,51 centimètres. Donc, ça, c'est ce qui concerne cet exercice-là. Donc, merci pour votre attention. Donc, on se verra pour d'autres sciences. Et pour les autres cours. Merci.